Et comment les dragons survivent-ils à l'ère moderne ? On dirait que ces îles d'Indonésie ont été épargnées par le temps qui passe. Il n'y a pas si longtemps, des petits hommes chassaient des rats géants et les dragons de Komodo se régalaient d'éléphants nains. De toutes ces créatures préhistoriques, seule une subsiste. Le dragon de Komodo est là depuis plus de 2 millions d'années. Quel est le secret de survie du dragon de Komodo ? Les dragons de l'île de Komodo utilisent leur venin pour abattre leurs proies. Depuis que les rats géants et les éléphants figmés ont disparu, le plus gros des lézards s'est tourné vers des proies plus imposantes. Comme les buffles, par exemple. Le problème, c'est que le venin du dragon n'est pas assez puissant pour anéantir ses brutes épaisses. Et pourtant, les dragons de Komodo chassent toujours les buffles. Oxfordshire, sud de l'Angleterre. Batuu, c'est bien. Sean, soigneur des dragons de Komodo, veut faire un test qui pourrait expliquer la façon dont ces lézards s'y prennent. Batuu est un dragon de Komodo de 8 ans. Sean incite Batuu à rester alerte en reproduisant des situations de son environnement naturel. Les dragons de Komodo sont connus pour suivre la même piste pendant des jours et sur plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, Sean met à l'épreuve la capacité du dragon à suivre la trace de buffles sur une longue distance. La théorie classique veut que les dragons détectent l'odeur de leurs proies, comme les chiens. Les friandises préférées de Batuu sont les rats. Au bout d'une journée, ils luttent car l'odeur de leurs proies disparaît peu à peu. Cela nous mène à une autre théorie. Dans la nature, des dragons de Komodo ont été vus en train de rôder autour de buffles pour leur mordre les chevilles. Les glandes, situées derrière la mâchoire du dragon, libèrent du venin dans la plaie. Celui-ci contient un puissant anticoagulant. Le buffle s'échappe, mais il laisse derrière lui une traînée de sang. Sean pense que c'est grâce à cela que les dragons ne perdent pas leur trace. Il y a un peu de sang dans ce verre. Je vais l'utiliser pour reproduire la trace d'un animal blessé. Sean laisse une traînée de sang sur 45 mètres. C'est parti pour l'opération dragon. Batuu commence par humer l'air. La langue de 30 centimètres du dragon est la plus longue du règne animal. En léchant l'air, les dragons capturent les particules flottantes sur leur langue fourchue. A moins de 15 mètres de lui, Batuu n'aura aucun problème à flairer le rat. Grâce à sa langue, il est capable de savoir où se trouve le rat. L'odeur est forte à droite et à gauche. Il a un peu un goût en stéréo. Bien que Batuu ait détecté le rat à sa gauche, il part à droite. On dirait qu'il a trouvé la traînée de sang qu'on lui a laissée. La traînée de sang peut rester pendant des semaines. En la suivant, le dragon gagne un avantage crucial. Comme le buffle se déplace d'un bourbier à un autre, le dragon n'éprouvera aucune difficulté à le suivre. Au fil du temps, la blessure du buffle va s'infecter et le buffle va mourir. Après avoir mordu et injecté le venin à leur proie, ce n'est plus qu'une question de temps. Grâce à l'attrait des buffles pour les bourbiers et grâce au venin de ce dragon venu d'une autre époque, ces fabuleux lézards peuvent avoir le ventre plein en toutes circonstances. Même à l'ère moderne. Merci.